Pour moi, c'est meilleur que le verségal, c'est ce que j'utilise maintenant, mais ça permet plus de subtilité. Le verségal, c'est la couleur. Travailler sur un gris neutre comme ça que sur un blanc. Sur un blanc, il faut que j'aie de l'aquarelle. Pour mettre l'aquarelle, il faut qu'il colle sur un support stable. C'est très bien, mais là, il faut que je fasse des autres processus. Moi, je trouve que les contrastes entre, par exemple, la couleur de la carnassée. Ici, au gris, ça fait ressortir extraordinairement la carnassée. Ça facilite beaucoup le travail pour les pastels. Par exemple, pour l'aquarelle, ça va très bien. Et pour l'huile, ce n'est pas un problème, parce que tu commences à prendre à l'huile et tu pends toute la surface dans un quart d'heure. Mais un pastel, non ? Moi, je trouve aussi qu'il y a un côté très esthétique avec le côté des vergeurs. C'est pour ça qu'il y a une régularité, mais subtile. Parce que, par exemple, les nids d'abeilles du Métain, c'est régulier, mais c'est trop grand, la texture. Là, c'est un truc subtil, c'est très subtil, et ça donne une uniformité à tous les tableaux. C'est comme la trame d'une toile. Et le grammage, il n'est pas trop faible ? Les grammages, c'est plus épais, mais j'ai vu des papiers encrés qui changent beaucoup la texture et la capacité d'accepter la matière si c'est un grammage plus épais, pas plus épais, plus lourd. Tu sais, moi, je trouve que c'est bien. Tu sais, la composition de ce papier, c'est la même composition que le Métain. En fait, ce qui change, c'est le grammage et le grain, enfin, le feutre qui a été utilisé. Sinon, c'est le même, c'est du 50% coton, donc gros soutenor en coton, ce qui donne la souplesse au patron. Et les colorants, enfin, la coloration, c'est la même. Même la couleur-là, c'est gris fumé, c'est le même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada